bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette petite vidéo sur les chevaliers du zodiaque deck building game qui sort chez yoka donc ça sort le 7 septembre je vous avais fait une toute petite vidéo où j'ouvrais un petit peu la boîte et on regardait le contenu donc bon je peux vous refaire voir rapidement vous avez un compteur du sanctuaire avec les petites flammes normalement il ya deux petits supports mais je ne les ai pas mis là pour une question pratique pour la vidéo vous avez énormément de cartes vous avez en gros les cartes des chevaliers d'or sont en un exemplaire vous avez toutes les autres cartes qui sont fournies en double donc vous avez deux gros paquets enfin deux gros et un petit à mélanger j'essaie de mélanger un petit peu rapidement mais bon comme j'ai pas eu le temps de protéger les cartes j'ai fait attention vous avez une grosse pile comme ceci au niveau des cartes il ya un truc qui est sympa c'est qu'elles sont répartis en rareté vous avez les bords donc c'est comme ça les bords verts ce sont des cartes très communes vous avez les bords comme ça cuivré c'est peu commune vous avez les cartes donc ça c'est commun alors attendez j'ai plus le nom exact donc c'est voilà c'est ça c'est très commun commun peu ensuite vous avez les rares c'est les chevaliers d'or et vous avez ensuite les cartes très rares qui sont à bord bleu donc vous avez athéna et le grand peuple majoritairement je pense que voilà dans les extensions qui aura il y aura il da y aura voilà les grosses cartes donc voilà c'était juste pour vous faire voir tout ça je vais remettre ça un petit peu à l'arrache aléatoirement hop 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 dans la pile de cartes vous avez des petits compteurs de dégâts qu'on va placer sur les personnages vous avez les petits jetons personnels qui vont servir à matérialiser vos cartes qui sont entièrement détruites vous avez le petit tapis de jeu qui est un petit tapis en caoutchouc voilà assez sympathique et vous avez cinq decks de cartes représentant les héros que vont pouvoir incarner les joueurs donc on va mélanger comme ça brièvement je vais vous expliquer un petit peu un tour de jeu comment ça se passe les règles etc vous allez voir c'est pas très compliqué le truc c'est qu'après je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte de toutes les possibilités rendre compte pardon de toutes les possibilités du jeu parce que les possibilités vont être déterminées par les cartes par les interactions entre cartes et surtout par tous les joueurs autour de la table donc c'est un jeu qui se joue entre 2 et 5 joueurs pour une durée des parties qui peuvent aller à peu près jusqu'à 60 minutes ça peut être plus court si vous êtes deux si vous savez jouer etc si vous allez assez vite et vous allez voir que c'est pas très compliqué une fois qu'on sait jouer je pense que la partie peut être terminée au bout de 25 minutes à peu ça va dépendre vraiment de comment vont sortir les chevaliers d'or en fait donc voilà je vais tout cela jouer je voulais initialement jouer deux joueurs à moi tout seul pour vous vous rendiez compte un petit peu des interactions et puis finalement voilà je vais juste vous faire quelques tours en solo alors ce n'est pas jouable en solo donc ça sera pas le vrai jeu c'est vraiment juste pour vous expliquer un petit peu comment ça tourne il ya des effets que normalement des effets néfastes qu'on se prend dans la tronche voilà naturellement je vais pas me les prendre et du coup ça sera vraiment beaucoup plus simple j'aurai très peu de difficultés est ce que je vais être blessé j'en sais rien est ce que je vais avoir des personnages détruits si sûrement que si mais voilà ça sera pas vraiment le vrai jeu c'est juste pour vous faire découvrir comment ça tourne comme je le disais alors je vais zoomer un tout petit peu mais pas trop sinon vous avez pu voir le plateau et ben écoutez moi j'adore chen donc je vais jouer chen tant pis pour les autres je les jouerais un autre jour j'aurai largement le temps de jouer alors notre deck de départ se compose de quoi alors vous avez les versions basiques des chevaliers qui sont sans armure donc la session d'andromède c'est une carte héros vous avez l'illustration il a un d'attaque il peut éventuellement soigner ou alors après c'est du blabla renforcer chen avec l'armure d'andromède blablabla vous avez si je ne me trompe pas neuf fois la même carte dans votre deck 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vous avez bien évidemment l'armure d'andromède qui va être dans notre paquet et qui va servir à virer en fait la version de base de chen pour pouvoir jouer la version expérimenté avec son armure qui devient du coup héros chevalier de bronze et qui aura une valeur supplémentaire il ya toujours l'attaque le soin mais vous avez aussi le cosmos et chaque chevalier de bronze donc chaque carte aura un effet différent c'est là où c'est intéressant d'incarner un héros ou un autre etc au fur et à mesure de vos parties chaque perso un pouvoir différent et ce chen là il a un effet de mise en jeu c'est à dire que quand je vais le jouer ça va se déclencher et l'effet est si chen utilise son cosmos pour acquérir un personnage du terrain on pioche une carte donc ça me paraissait plutôt pas mal ces cartes là elles ne vont pas intégrer directement notre paquet on va les laisser à l'extérieur du jeu alors normalement on les met près de soi mais là pour une question de commodité je vais laisser là un petit peu sur le plateau on va mélanger nos dix cartes donc si les cartes étaient protégées je les mélangerais comme ça mais là écoutez on les mélange à plat hop voilà deux trois petits coups on va piocher ces cinq cartes 1 2 3 4 5 je vais laisser mon deck ici ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va remplir le plateau de jeu donc vous avez six cases possible et ben c'est parti et bien regardez déjà un chevalier d'or moi je vais vous montrer un petit peu les cartes quand même sinon c'est pas très intéressant alors pourquoi voilà choura du capricorne alors choura pour être acheté je vais devoir le combattre avec ma force pour le coup et je vais devoir mettre neuf de force donc ça c'est assez balèze à obtenir si jamais j'arrive à l'obtenir et que je le joue plus tard je pourrais avoir trois de force quand je le jouerai ou un cosmos et il a un pouvoir qui va se déclencher je sais pas si vous arrivez bien à voir ici un pouvoir qui se déclenche lorsqu'il est vaincu et le pouvoir me dit que je peux acquérir un personnage adjacent à choura du capricorne donc s'il est là et que je le combat que j'arrive à gagner je peux acquérir celui là directement d'ailleurs est ce que je dois payer son coup ben j'en sais rien en fait je pense que non sinon ça n'a pas d'intérêt en fait alors ensuite on a un chevalier d'argent qui est duo de la mouche je vais devoir payer 600 force pour l'acquérir si jamais j'arrive à l'acquérir il me file deux de force et lorsqu'il est détruit je peux acquérir une armure présente sur le terrain ok sympathique on continue à le chevalier de cristal le maître de yoga 6 pour l'acquérir en force ou alors je peux l'acquérir en cosmos la différence entre les deux c'est que lorsqu'on acquiert une carte avec la force elle arrive dans notre défauts je vous expliquerai après vous verrez comment ça tourne et lorsqu'on l'acquiert avec le cosmos elle arrive directement dans sa main donc on peut la jouer tout de suite donc les cartes en cosmos c'est pas toujours évident à acquérir mais si vous pouvez faut mieux l'acquérir en cosmos comme ça vous pouvez en profiter tout de suite si jamais je la gagne je pourrais la jouer pour 1 et 1 au niveau de ses valeurs et elle a un pouvoir naturellement elle va booster yoga enfin il je quand je dis elle c'est la carte yoga gagne plus un cosmos lorsqu'il combat aux côtés de chevalier de cristal donc si vous avez yoga et chevalier de cristal en main que vous jouez les deux yoga il sera boosté et il a un effet de mise en jeu piocher une carte puis défausser une carte quand je la joue je peux piocher et défausser donc ça c'est pour chevalier de cristal je vais peut-être pas lire l'intégralité de les cartes mais là voilà on commence à découvrir le jeu ensemble vous n'aviez jamais vu les cartes sur ma chaîne du coup on passe un tout petit peu de temps à la mise en place babel du centaure chevalier d'argent il s'acquiert pour 6 il va me filer 1 et 1 et lorsqu'il est vaincu je détruis un personnage blessé ça c'est pas très bien ensuite on a django c'est un chevalier noir il s'acquiert pour 4 il va me filer un cosmos et il me rapporte un point de victoire pour chaque chevalier noir de noms différents dans notre deck ok et il a un autre effet je peux le défausser pour placer dans ma défausse un chevalier noir présent dans la défausse d'un adversaire placer dans votre défausse un chevalier noir présente à ok en fait on vole un chevalier noir très sympathique donc là le coup des points de victoire c'est quoi en fait sur toutes les cartes enfin non pas sur toutes mais sur une grande majorité des cartes du jeu vous avez une petite valeur en bas à droite et en fait lorsque vous achetez la carte et qu'elle arrive dans votre paquet de jeux vous allez jouer avec etc mais en fin de partie lorsqu'on va arrêter la partie donc la partie s'arrête dès que la douzième flamme hop je vous montre qu'il y a bien les douze la partie s'arrête dès que la douzième flamme est partie en fait à ce moment là on va regarder toutes les cartes de notre deck de notre paquet de jeux et on va compter tout simplement les points de victoire dedans et celui qui a le plus de points de victoire gagne la partie donc il va falloir acheter plein de cartes durant la partie si possible à forte valeur pour espérer remporter la partie c'est vraiment très très simple et la dernière carte du terrain de jeu pour le moment ça va être le dragon noir il s'acquiert pour 4 il cogne à 2 cosmos 1 et il a un pouvoir qui dit si shiryu combat dragon noir son coût est réduit de 2 donc là c'est pas le cas parce que je vais jouer shun mais si j'avais joué dragon si j'avais joué shiryu j'aurais pu l'acquérir pour 4 et non enfin pour 2 pardon et non pour 4 et ben écoutez c'est parti j'espère que je vais pas faire d'erreur de jeu puis là en plus j'ai pas de place pour m'étaler alors attendez je vais juste éventuellement si vous me permettez repousser alors évidemment je fais toujours tout à l'arrache comme d'habitude voilà on pousse légèrement le plateau l'horloge elle est un petit peu hors champ mais vous me faites confiance je ne tricherai pas de toute façon je vais pas arriver à la fin des douze flammes je vais pas rester une heure avec vous en jouant en solo ça serait quand même beaucoup mieux de filmer une vraie partie en multijoueur là j'ai juste envie de vous montrer un petit peu comment le jeu tourne alors je vais juste couper mon portable parce que évidemment je reçois des messages pendant que je tourne voilà c'est coupé désolé alors j'ai cinq shun dans la main qu'est ce que je peux faire à mon tour je peux jouer toutes les cartes que je veux je peux ensuite utiliser les effets qui sont indiqués dessus et ensuite je comptabilise leur force et ou le cosmos si mes cartes en ont et je peux ensuite acheter une carte ben voilà alors là j'ai quoi j'ai un deux trois quatre cinq je peux utiliser shun pour soigner mais là j'ai pas de personnage blessé donc ça ne sert à rien je peux acheter une carte à cinq bah là écoutez c'est vite fait neuf je peux pas si 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 je peux pas je peux acheter que quatre et celle-ci qui coûte quatre par contre celle-ci est dans la dernière zone du plateau là vous allez difficilement voir mais vous avez un moins un ici et un moins un ici donc vous pouvez acheter les cartes qui sont en bout de ligne pour moins un en force ou moins un en cosmos donc concrètement je peux acheter ces deux cartes là celle ci peut me donner des points de victoire en fin de partie celle ci elle combottent avec chériu je pense que celle là peut m'être plus utile en termes de points de victoire en revanche celle-ci au niveau de ses stats elle va être beaucoup plus polyvalente et en début de partie j'ai vraiment envie d'avoir des cartes polyvalente du coup je vais dépenser trois thunes 1 2 3 pour acquérir celle-là qui coûte normalement quatre mais moins un parce qu'elle est sur la dernière zone je la mets dans ma défausse là il me reste deux d'argent bah écoutez je ne peux rien en faire toutes les cartes en main je n'ai pas utilisé dans la défausse toutes les cartes que j'ai joué dans la défausse je repioche cinq nouvelles cartes de mon paquet 1 2 3 4 5 la fin de mon tour est terminé on décale toutes les cartes sur la droite donc vous avez vu maintenant django et son coup est réduit de 1 parce qu'il arrive en bout de ligne je vais reprendre la première carte du paquet je la retourne et je retourne de nouveau un babel donc là bas je vais piocher mon armure haha je joue mon armure d'andromède alors on ne peut avoir qu'une seule armure en jeu à la fois c'est logique votre personnage peut pas en revêtir deux je peux l'utiliser de deux manières différentes soit ça me file du cosmos j'aurai éventuellement là un de cosmos je suis désolé la mise au point va pas se faire voilà je vais éventuellement virer pour le moment le focus automatique et j'ai un effet c'est surtout ça pour moi qui va être intéressant je pense qui est je peux détruire deux chênes identiques de ma main pour ajouter à ma défausse un chêne de rang immédiatement supérieur alors ça peut être vous paraître du chinois mais je vais vous expliquer si j'ai deux chênes dans ma main je peux défausser mon armure je détruis directement les deux chênes donc les deux chênes ils seront retirés de la partie avec le jeton dessus hop le jeton qui indique la destruction des cartes les cartes qui sont détruites ne pourront plus être piochées elles sont plus dans ma défausse plus dans ma pioche plus dans ma main elles sont en dehors du jeu et elles ne compteront pas non plus pour mes points de victoire en fin de partie donc là le chône c'est pas très dérangeant il me donnait pas de victoire mais imaginez que je sais pas j'achète choura et puis qu'il est détruit et ben tant pis je perds les six donc toutes les cartes sous le petit jeton elles sont détruites elles ne reviendront plus jamais dans votre pioche voilà en gros c'est tout pour les armures la destruction etc donc là on va commencer à réfléchir un petit peu j'ai quatre de thunes et ben le choix va être vite fait parce que 6 9 6 6 6 je peux pas acheter celle là me coûte trois mais là pour le coup j'ai plutôt envie de commencer à virer mes chevaliers basiques pour commencer à les remplacer par des chevaliers de rang supérieur donc là vous voyez j'avais un chône qui est de rang héros et moi j'aimerais bien remplacer par des héros chevaliers de bronze vous avez vu la carte elle est strictement supérieure normal il a revêtis son armure et ben écoutez c'est ce que je vais faire je vais utiliser mon armure de bronze je vais la défausser pour faire l'effet de jeu indiqué ici qui est je détruis deux chônes donc je les mets sous mon petit jeton et je vais les remplacer par un chône supérieur qui va dans ma défausse à la fin de mon tour je jette les cartes qui ne m'ont pas servi ça va dans la défausse et je repioche cinq nouvelles cartes là j'ai plus de pioche du coup je reprends ma défausse je remélange tout et je vais repiocher cinq cartes donc là vous avez vu tout à l'heure j'avais acheté la carte là je sais plus quoi qui était ici là j'ai remplacé un chône de version supérieure ils sont dans ma nouvelle pioche donc c'est comme ça en fait qu'on va faire évoluer son paquet on va la renforcer et à force d'acheter des cartes à force de remélanger votre jeu votre jeu va très nettement s'améliorer il va gagner en puissance et tous les personnages que vous aurez combattu vont venir à vos côtés pour pour combattre et avancer dans le jeu alors voyons voir oh merde pardon voilà j'aime pas jouer avec des cartes qui ne sont pas protégés je vais les flinguer allez 1 2 3 4 5 voyons voir bien parfait je vais jouer mon armure ensuite j'ai éventuellement alors là j'ai plein de possibilités je peux faire 1 2 3 4 5 de force alors d'abord non j'ai oublié de virer la carte en fin de tour hop 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 et je la remplace à misty du lézard il coûte 5 je vais pouvoir me le payer il me file 2 en force 1 en cosmos quand si jamais je l'achète et que j'arrive à le jouer je peux le défausser pour détruire un de mes personnages blessés pour piocher de cartes ah oui je l'avais joué celui là je me souviens et lorsqu'il arrive en jeu donc là lorsqu'il arrive sur le terrain ici chaque joueur détruit un de ses personnages blessés donc si j'avais des personnages blessés j'aurais dû en détruire un là j'en ai pas donc je ne le fais pas j'espère tomber sur une carte qui va m'en blesser un comme ça je vous montrerai comment comment ça se passe mais pour l'instant je vais pas vous embrouiller donc je peux faire éventuellement 2 3 4 5 de force pour me payer misty ou alors éventuellement 1 plus 1 de cosmos ici 2 je peux rien me payer à 2 en cosmos du coup du coup du coup j'ai bien envie d'utiliser l'armure pour virer 2 pour remplacer par un shun supérieur mais du coup j'aurais plus que 3 de force je peux pas me payer misty mais misty va rester sur la ligne d'achat il va se déplacer petit à petit donc je pense quand même que je vais utiliser l'armure tant pis allez c'est parti j'utilise l'armure je la défausse je vais prendre deux shun de ma main que je détruis je les mets sur mon petit jeton de personnage détruit je prends un shun avec armure je le mets dans ma défausse et ensuite et ben ensuite voilà on a 3 de force on peut pas faire grand chose je ne fais rien je défausse je viens la dernière carte du plateau je décale tout et on recommence un nouveau tour vous avez vu c'est très simple c'est vraiment c'est ça qui est bien alors moi j'adore les deck building game je suis un grand fan de dominion qui est le père fondateur des deck building game mais j'aime bien parce qu'il ya plein de cartes sur le terrain on peut vraiment avoir une grosse stratégie mais j'aime bien les petits jeux simples comme ça avec une rivière les cartes elles tournent assez souvent etc il n'y a pas dix milliards de choix c'est assez sympa allez je pioche ma main donc voilà maintenant c'est simple je vais jouer mon armure j'ai quoi j'ai deux deux alors pourquoi j'ai qu'un shun non il faut que j'en prenne un autre j'ai pas dû le mettre dans la défausse qu'est ce que j'ai fait je sais plus bref en tout cas j'en ai un deuxième donc j'ai un cosmos 2 3 j'ai éventuellement quatre de cosmos ou alors un deux trois quatre cinq de force cinq de force ou quatre de cosmos oh ben je peux m'acheter plein de trucs je peux m'acheter regarder le pégase noir qui me coûte 4 de force qui me file 2 1 au niveau des pouvoirs il va avoir un effet qui va être intéressant si on possède pégase normal ce qui n'est pas le cas donc voilà qu'est ce que je fais j'ai dit un deux trois quatre cinq de fort je peux me payer misty mais lui va rester encore un petit peu en jeu je peux me payer le chevalier cristal qui normalement coûte 6 mais là son coût est réduit de 1 en force réduit de 1 en cosmos donc au lieu de coûter 4 il coûterait 3 à je peux acheter le chevalier de cristal en cosmos tac 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 et ben écoutez je regardez ce que je vais faire je vais faire un truc je vais ah non je peux pas faire ça je peux pas faire ça ce que je voulais faire ne fonctionne pas et bien tuc 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 je vais utiliser shun pour son cosmos il me donne un shun pour son cosmos il me donne un dragon noir pour ce cosmos il me donne un je suis à trois je vais acheter chevalier le cristal le shun me dit que normalement lorsque j'achète une carte avec le cosmos je peux piocher une carte mais là j'ai plus de j'ai plus de deck donc je peux pas piocher non ça c'est en jeu donc maintenant je peux acheter encore une carte à deux en force mais je ne peux rien faire donc tout est défaussé l'armure elle reste en jeu parce que je ne l'ai pas utilisé je décale les cartes vers la droite je la remplace par le signe noir bon toujours pas andromède noir je remélange ma défausse je vais piocher cinq cartes 1 2 3 4 5 voilà j'aime bien épurer mon deck là vous avez vu tout à l'heure j'ai fait exprès de détruire mes cartes mauvaises parce que maintenant je leur pioche que des des meilleures cartes c'est une stratégie qui est valable dans bras dans tous les decks building game en fait alors maintenant j'ai un fort potentiel je peux faire 1 2 3 4 en cosmos plus éventuellement celle ci 5 il n'y a rien à 5 en cosmos sur la table donc on va compter plutôt la force j'ai un 2 3 4 5 6 de force ça commence à causer je peux toujours pas acheter chou ra par contre je peux acheter tout le reste alors lui fait quoi duo de la mouche une file de en force et je peux le détruire pour acquérir une armure présente sur le terrain où ça ça peut être fort ça imaginez je tombe sur une armure d'or qui coûte normalement un rein voilà je pourrais l'acheter gratuitement juste en détruisant lui misty j'ai le temps écoutez j'ai bien envie de j'ai bien envie de faire ça je vais pas pouvoir utiliser l'effet de cheval et de cristal c'est pas bien grave et ben écoutez voilà 1 2 3 4 j'ai 6 de thunes c'est largement suffisant pour me payer celle ci qui coûte 6 moins 1 5 et donc j'achète duo de la mouche la carte acheter va dans la défausse toutes les cartes que je vais utiliser vont dans la défausse pardon ah zut j'ai oublié ça c'était mais merde ben voilà je me disais aussi voilà pourquoi j'avais oublié à zut et ben allez c'est pas grave on va tout remélanger j'avais viré j'avais oublié que j'avais un bout de mon deck ici c'est pour ça que c'était fort ce que je faisais bon vous allez vous foutre de moi je le virerai même pas au montage pour la peine comme ça vous pourrez rigoler allez bon c'est pas bien grave je pense que vous avez compris le jeu là je me suis embrouillé parce que normalement notre deck est devant soi mais je l'avais mis là pour une question pratique et ben finalement vous voyez j'ai oublié ah mais zut je suis bête allez 1 2 3 4 5 voilà ça change pas mal de choses je décale vers la droite et on joue mos de la enfin on joue pas mos de la baleine arrive en jeu il coûte 6 il va pouvoir filer deux de forces et lorsqu'il est vaincu toutes les cartes vertes bronze enfin cuivre et argent sur le terrain sont retirés du terrain puis compléter le terrain donc en gros si lui je le je le combat et que je gagne le combat je vais virer ces cartes là ces quatre cartes là du terrain alors on va piocher notre main ah oui évidemment quand on retombe sur des chevaliers de merde c'est pas la même on a un deux trois quatre cinq six de force je n'ai toujours pas assez pour acheter choura qui va sortir du plateau en fin de tour et quand un chevalier d'or est vaincu qu'on le qu'on le ramasse ou est écarté du plateau c'est là qu'on vire une flamme c'est comme ça qu'on va commencer à faire diminuer le cadran vous avez vu on a quand même le temps mais suivant comment ça sort ici comment les cartes sont achetés remplacé etc le nombre de chevaliers d'or qui vont arriver et être vaincu ou sortir du terrain ça peut aller quand même très vite et généralement comme les chevaliers d'or sont très puissants en termes de points de victoire on a quand même envie de de les ramasser sachant que si on arrive au bout du deck ici on reprend la défaut c'est on remélange ici ça refait un nouveau deck donc j'ai dit 1 2 3 4 5 6 6 6 6 tac 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 misty est toujours aussi bien 2 1 1 1 ou 2 ouais misty est pas mal bon après les chevaliers noirs ici sont aussi très bien mais de toute façon j'ai pas trop le choix j'ai envie d'utiliser mon armure donc je vais la défausser pour virer deux chaînes de merde de ma main que je détruis que je mets sous mon petit plateau détruit je vais remplacer en mettant dans ma défaut c'est un chaînes de version supérieure pour mes prochains tours et du coup on paralyse un peu son tour mais on optimise les tours d'après donc là j'ai joué soit trois cosmos il n'y a rien en cosmos soit 1 2 3 4 de force 4 de force et ben donc on va jouer ça 2 3 de force 4 de force le chevalier cristal dit que lorsqu'il arrive en jeu je pioche une carte et je défausse une carte ouais ça c'est une carte qu'on joue en premier normalement donc j'ai toujours 4 de force cela ne change rien je peux quasiment rien payer sauf chevalier noir et pégase enfin signe noir et pégase pardon je vais prendre aller je vais prendre le signe je redécale je remplace ou athéna alors athéna a un effet d'arrivée en jeu qui dit mise au point s'il te plaît qui dit tous les joueurs piochent une carte puis soigne tous les personnages blessés bon là non de toute façon ça j'ai utilisé hop ça avec un fort je peux rien faire c'est défaussé en fin de tour le chevalier d'or sort du terrain la petite flamme s'en va je décale tout vers la droite et je remplace ou def masque du cancer chevalier d'or il s'acquiert pour 7 2 et 2 au niveau de ses stats 6 au niveau des points de victoire et lorsqu'il est détruit je détruis un personnage que j'ai utilisé pour le combattre boum il rigole pas lui je recomplète ma main 1 2 3 il me manque deux cartes pour arriver à 5 donc je reprends ma défausse je remélange ça me forme un nouveau deck je complète à 2 et c'est parti bon là voilà je joue tout seul mais bon oh bien et zut j'ai fait tomber une carte donc je joue mon armure ensuite je vais utiliser mon armure je vais la défausser je vais virer mes deux chaînes de merde sous mon donc j'ai détruit mais deux chaînes basique je mets sous mon jeton destruction je vais prendre un chaînes de version supérieure je le mets dans ma défausse et ensuite on regarde ce qu'on peut faire j'ai un cosmos c'est à dire je ne peux rien faire et j'ai trois de force et ben je ne peux absolument rien acheter du coup est ce que je garde ces cartes en main ou non ouais je vais garder ces cartes là en main donc j'en ai 2 3 4 5 et ben lui il s'en va je décale tout vers la droite et je remplace par ichi de l'hydre j'aime bien chevalier il s'acquiert pour 3 il file un de force et si je le défausse chaque adversaire blesse tous les héros cuivrés de sa défausse ah oui je me souviens je l'avais joué lui contre mousse c'est super bien je suis embêté parce que j'ai pas encore blessé de personnage alors qu'est ce qu'on va pouvoir faire j'ai un deux trois quatre cinq six sept où je peux acheter des masques mais il ya mystique qui va partir ah il ya un choix un choix à faire parce que ah là 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 qu'est ce que je fais parce que j'aurai pas tous les jours sept faut en profiter et en cosmos j'ai combien j'ai un deux trois j'ai trois en cosmos je peux pas acheter athéna il faut quatre j'ai trois en cosmos donc c'est mort j'ai dit j'avais un deux trois quatre cinq six sept donc en gros c'est soit j'achète mystique soit j'achète def masque allez je vais acheter def masque j'achète un chevalier d'or alors là attendez un deux trois quatre cinq voilà donc je vais utiliser tous ces chevaliers là pour combattre def masque def masque est vaincu je vais le gagner chez moi dans la défausse mais ne pas oublier qu'il a son petit peu pouvoir qui dit lorsque il est vaincu je détruis un personnage que j'ai utilisé pour le combattre et ben ça m'arrange énormément parce que j'ai un autre chône de merde je crois que c'est dernier en plus j'espère que je détruis non un deux trois quatre cinq six sept huit neuf oui j'ai plus du tout le chevalier basique dans mon deck ça c'est parfait j'adore lorsque ça se passe comme ça tout va à la défausse misty sort du jeu je décale tout vers la droite et je remplace ou algeti d'hercule il coûte six deux de force et quand je le défausse les armures présentes sur le terrain peuvent s'acquérir avec votre force pour un coup identique à son coup en cosmos oui parce que les armures souvent elles s'acquirent en cosmos enfin d'ailleurs tout le temps je crois et celle ci a cool chevalier d'acier ou chiot à la clouffe marine donc deux deux au niveau des coups d'acquisition il filera un de force et où chiot gagne plus un de force pour chaque héros combattant à ses côtés ça ça peut être plutôt pas mal on remplace trois cartes il m'en manque deux comme d'habitude je prends ma défausse je remélange bon vous avez pigé maintenant deux et on va commencer un nouveau tour je vais jouer mon armure en cosmos j'aurai éventuellement un deux trois quatre je peux acheter athéna je peux acheter athéna qui peut me soigner de deux et me filer un cosmos et elle me rapporte un point de victoire pour chaque groupe de dix cartes que j'aurai en fin de partie dans mon deck c'est pas ultime enfin là dans les dans la configuration actuelle où j'ai pas d'adversaire pour me blesser etc le fait de me soigner c'est pas ultime je peux acquérir ichi pour trois en cosmos mais une fille que un force et chaque adversaire blesse tous les héros cuivrés de sa défausse là ça à mon avis je l'aurais pris vous voyez si j'avais eu un adversaire en face et après je peux acheter ou chiot qui peut gagner un de force pour chaque héros combattant à ses côtés donc là des héros dans mon deck j'en ai pas des masses à lui c'est un héros mais et sinon en force j'ai combien un deux trois quatre cinq six deux patates quand même je peux acheter lui ou lui qui me file deux de force deux de force est vraiment égalité lui peut faire que j'achète les armures avec de la force et non du cosmos lui va tracher toutes les cartes de la ligne en gros ça j'ai pas envie donc plutôt lui sauf que lui il me file un de cosmos en plus donc entre les deux à mon avis le pégase noir est quand même meilleur mais par contre lui il a un effet qui est très sympathique ah 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 je pense donc j'ai dit 1 2 3 4 5 6 ah ben voilà regardez ce que je vais faire pour 1 2 3 4 je vais acheter le pégase noir qui me coûte 4 et ensuite il me reste 2 de force je vais acheter ou chiot qui me coûte 2 tout ce que j'ai utilisé acheté à la défausse je décale je remplace natchi du loup ah docrate putain qu'est ce qu'il est bon il coûte 4 1 1 je peux le défausser pour faire que toutes les cartes vertes et cuivre présentes sur le terrain sont retirées du terrain puis compléter le terrain d'accord ah oui bah docrate bam il frappe au sol plutôt fort l'armure que j'ai joué elle reste en jeu je vous l'avais peut-être pas dit ça d'ailleurs mais les armures restent en jeu on peut les conserver de tour en tour donc c'est comme si on avait une sixième carte en main en fait c'est plutôt assez intéressant bon là en termes de pouvoir ça me servira plus mais au moins je sais que j'ai un cosmos qui reste de façon permanente et je l'utilise quand j'en ai besoin tout en conservant du coup 25 cartes 1 2 3 4 5 ou bim regardez comment c'est beau tous les chérius donc j'ai 1 2 3 4 5 6 de force vous commencez à sentir un peu comment le déc il augmente de puissance je peux acheter mos de la baleine il faisait deux de force et quand il est vaincu je trache en gros quasiment tout deux de force celle ci a deux de force qui ça qui peut faire acquérir les armures plus facilement ok sinon en cosmos j'ai un deux trois quatre cinq et éventuellement six dommage 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 est ce que j'achète athéna athéna je vais avoir quoi peut-être 30 cartes dans mon deck elle me filera trois points de victoire lui il m'enfile trois à lui mon fils que un par contre c'est lui que je voulais au niveau de l'effet mais comme je allez non 1 2 3 4 5 6 j'utilise tout hop je vais acheter mossy de la baleine et toutes les cartes verte cuivrée et grise sont virées du terrain et je les remplace verte cuivrée et grise sont virées du terrain je les remplace oui on fait ça comme ça au camus du verso en fin de tour je décale vers la droite tac 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 ou le chevalier du taureau vous voyez comment ça que ça peut s'accélérer des fois bon il ya douze cadran mais là moi je suis tout seul à jouer imaginez vous pouvez jouer jusqu'à cinq joueurs à cinq joueurs ça peut aller très 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 vite à deux ça reste encore voilà on a le temps de faire des choses chacun mais mais voilà allez on va repiocher cinq cartes je vais sans doute faire encore peut-être un tour ou deux puis je vais m'arrêter là je pense que là le jeu vous l'avez compris puis jouer tout seul c'est vraiment inintéressant enfin bon pour connaître les cartes c'est sympa en force j'ai un deux trois quatre cinq six sept huit ou chiou il gagne plus un de force lorsqu'il combat aux côtés d'un héros donc j'ai un héros ici j'ai neuf neuf de patate bim je peux acheter un chevalier d'or éventuellement aldébaran je peux l'acquérir avec du cosmos là j'ai un deux trois quatre évidemment c'est toujours comme ça au niveau de mes effets non je peux rien faire donc j'avais dit un deux trois quatre cinq six sept huit je dépense tout j'acquière aldébaran du taureau qui me file cinq points de victoire bim deux de force un de cosmos aldébaran du taureau gagne plus deux de force lors lorsqu'il combat la première carte du terrain oh putain ah mais oui c'est logique c'est un taureau bim il rentre dans le tas génial donc je l'ai acheté il ya un chevalier d'or qui a acheté je vire une flamme fiu 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 et je complète oh daichi à la cloth terrestre vous avez vu je prononce bien l'anglais à donc sympathique c'est la fin de tour athéna s'en va je décale tout vers la droite je remplace capella du cocher et je complète ma main à cinq cartes donc une up hors mélange allez j'espère joueur du chevalier d'or j'adore les decks building game franchement c'est juste génial deux trois quatre cinq voyons voir ce qu'on a oui chevalier d'or bim ah là la patate que je vais avoir je pense un deux trois quatre cinq six sept huit voilà maintenant j'arrive quand même à avoir constamment une forte force de 8 je peux acheter camus du verso ou alors en cosmos j'ai un deux trois quatre cinq je peux acheter daichi mais non évidemment on va tout claquer bam et on achète camus du verso son pouvoir ah bah vous voyez bah super 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 ça tombe bien lorsqu'il est vaincu je blesse camus du verso alors blessé ça veut dire on le laisse devant soi on va prendre un petit jeton blessure et il a un autre effet yoga peut acquérir camus du verso pour un coup de huit cosmos au lieu de huit forces ok donc là je l'ai vaincu il est blessé c'est la fin de mon tour je vais hop 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 au phoenix noir comment c'est cool ah c'est vraiment un jeu pour les fans aussi c'est clair vous avez vu ça fait vraiment plaisir à la fin de mon tour je vais repiocher mon deck blablabla voilà bon je vais m'arrêter là je pense que vous avez compris le jeu la partie s'arrête dès que la douzième flamme sera virée tous les joueurs feront un tour lorsque la partie s'arrête enfin non je vais d'abord vous expliquer un truc c'est imaginer là on était en fin de tour j'avais plus de deck je vais remélanger ma défaut c'est recompléter à 5 les personnages blessés eux ne sont pas dans la défaut et du coup ne peuvent pas être remélanger et repiocher ils sont blessés ils peuvent plus être utilisés ils restent en jeu comme une armure mais à comparaison à contrario de l'armure que vous pouvez encore utiliser là c'est comme si c'était plus du tout en jeu vous pouvez pas utiliser rien du tout donc c'est là où ça devient intéressant lorsque vous avez des personnages ici qui vous procure du soin lorsque vous jouez un personnage qui soigne vous soignez un personnage vous virez le jeton et je crois qu'il est défaussé il me semble un truc comme ça donc voilà et du coup ça peut être une stratégie aussi qui est intéressante là vous voyez tout à l'heure ma stratégie qui a été de détruire plein de cartes qui étaient mauvaises on va dire comme ça j'ai réduit la taille de mon paquet et ça va ça m'a permis de le faire tourner plus rapidement et plus souvent bon hormis la petite erreur de jeu ici où j'avais oublié des cartes mais bon et du coup les personnages blessés ça va se comporter un petit peu de la même façon sauf que vous pouvez les récupérer au moment où vous voulez en soignant ils reviendront dans votre jeu vous allez tourner et c'est surtout que les cartes qui sont blessées en fin de partie vous les récupérez et c'est comptabilisé dans votre deck pour vos points de victoire alors que les cartes détruites ne le sont pas et donc ça peut être une stratégie de blesser ces personnages soi même vous allez les laisser devant vous avec un jeton blessé comme ça vous réduisez la taille de votre paquet il va tourner plus vite vous pouvez acheter d'autres cartes etc et là vous les laissez en suspens et ça vous sert juste pour des points de victoire etc après il y en a certaines qui sont blessés par votre adversaire ou là concrètement vous avez un chevalier d'or blessé ça vous embête parce que vous auriez voulu jouer c'est quand même assez puissant en termes de force etc donc voilà voilà écoutez je vais quand même compter mon nombre de points pour le fun mais bon j'ai pas de points de comparaison vu que j'avais pas d'adversaire mais voilà donc 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 23 28 29 29 points si j'avais fait les 12 flammes j'aurais explosé le record ou pas j'en sais rien bon voilà écoutez j'espère vraiment cette petite vidéo vous a plu malgré quelques petites erreurs certainement encore n'hésitez pas à la commenter à la partager pour faire découvrir si vous avez des potes fans de petits jeux de cartes simple pas trop long pas trop cher ce que ça vaut moins de 30 euros et vous avez quand même beaucoup de matos beaucoup de cartes et puis surtout fan de sensei a quoi vous avez quand même des bonnes cartes il ya des bonnes interactions entre les cartes on retrouve les chevaliers d'or de toute façon c'est simple vous retrouvez tous les chevaliers de la période sanctuaire je crois qu'il n'y en a pas un seul qui a été oublié donc franchement vraiment vraiment cool donc voilà et ben moi je vous dis rendez vous à très 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 bientôt pour de prochaines vidéos salut salut tout le monde